La CARDI, c'est une cellule académique de recherche, développement, expérimentation et innovation qui a pour but de valoriser les pratiques, les bonnes pratiques, les SEME, de mettre en relation les innovations et la créativité dans son ensemble. La sédentarité, c'est vraiment un fléau national, puisqu'en effet, c'est une grande cause de mortalité. Donc il faut lutter contre ça, et lutter contre la sédentarité à l'école, en tout cas, ça veut dire pratiquer une activité physique. On peut valoriser l'activité physique auprès des enfants par différents éléments. Par exemple, le plaisir qu'ils éprouvent est un facteur de valorisation intrinsèque. On peut aussi être sûr de l'extrinsèque, par exemple, une valorisation dans les programmes scolaires ou dans la réussite éducative de la part de l'éducation physique ou de la part de motricité. Il y a le projet École Active, qui est expérimenté sur d'autres écoles à Paris. Donc c'est un projet très intéressant, puisqu'il associe la pratique physique avec d'autres enseignements, et puis avec un travail sur l'esprit critique, le débat et la prise de parole. Le fait que ce soit suivi aussi par des enseignants-chercheurs de Paris-Descartes, c'est aussi un gage pour le rectorat, un intérêt pour une action recherche, et un suivi de la CARDI. C'est le début d'une expérimentation, pour nous en tout cas, et de suivi de ce projet, dont on attend beaucoup de choses et beaucoup de biens. La pratique physique, elle s'accompagne forcément d'autres enseignements que le purement moteur, même si l'activité physique en soi est essentielle, notamment pour lutter contre la sédentarité. Mais les professeurs d'éducation physique et sportive, et les enseignants du premier degré, je pense, sont à cœur d'utiliser des moments d'échange ou d'interaction pour évoquer d'autres aspects qui font leur quotidien d'enseignants. Je pense que la collaboration entre différents acteurs, les associations, les chercheurs, le monde de l'éducation, elle est essentielle, parce que chacun donne son point de vue qui lui est propre, évidemment, et c'est un enrichissement. Sous-titrage ST' 501